Musique J'ai accepté d'être marraine de droit debout sans me poser la moindre question, tant accepter cette mission me paraissait naturelle. C'est vrai que souvent on pense aux avocats, on se dit que les avocats défendent les libertés individuelles, mais les juges sont les gardiens de la liberté individuelle. L'article 66 de la Constitution le dit clairement, l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Et pour moi c'est le fondement de mon engagement dans ce métier, 30 ans de magistrature, et je garde intacte cette volonté d'être la gardienne de la liberté individuelle. J'en suis fière et je défends cette vision. Musique Je pense qu'il est tout de même important de rappeler que la France est une grande démocratie respectueuse des libertés individuelles. Mais néanmoins, une marge de progression est possible, notamment sur les conditions de détention, qui restent parfois très précaires selon les établissements. Même si des efforts sont en cours, la marge de progression existe. Mais les textes, en tout cas, vont dans le sens de l'amélioration, me semble-t-il, du respect de ses droits fondamentaux, notamment en ce qu'ils exigent des motivations. C'est-à-dire que nous demandons, il est demandé de plus en plus au juge de motiver, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme, lorsqu'il refuse d'aménager une peine d'emprisonnement, dans les cours d'assises, et ça c'était une grande avancée, il y a une obligation de motiver sur la culpabilité et depuis peu de motiver sur la peine. En matière d'hospitalisation sous contrainte, il faut aussi un avis motivé des psychiatres que le juge doit apprécier. Il est important justement que cette motivation soit de plus en plus présente, parce que pour moi, la motivation ouvre le champ du contradictoire, et le contradictoire, c'est l'une des bases du respect des droits fondamentaux et de la liberté individuelle. Bien sûr, il faut apprendre le droit, il faut bien connaître la loi, mais il ne faut pas oublier que la loi bouge, et donc rien n'est jamais acquis. Donc il faut en revanche garder en tête qu'il faut toujours étudier, mais surtout, ne jamais oublier que la loi est faite par des femmes et des hommes, pour des femmes et des hommes. La loi n'est pas une fin en soi, la loi, elle a avant tout une vocation d'humanité. Et ça, je pense que si vous souhaitez devenir avocat ou magistrat, vous devez aussi aimer l'humain, vous devez aimer le droit, mais il faut avant tout aimer l'humain. Le droit, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, et ça, il ne faut jamais oublier.